C'est l'une des résultantes des activités organisées par le ministère en charge de l'environnement à la faveur de la célébration de la journée mondiale de l'environnement que le département qualité, hygiène, sécurité et environnement de l'énergie électrique du Congo a organisé cette campagne de sensibilisation. Les campagnes d'analyse des huiles ont démontré que E-Caressé détient 103 transformateurs électriques contaminés au PCB pour un poids total de 162,478 tonnes, dont 17 transformateurs électriques sont retenus pour l'exportation et élimination en Europe et 86 devront subir des opérations de retrofilling ici au Congo. Placé sous la direction de Jean-Bruno Dangadou, directeur général de cette société, à travers celle-ci, il est question de conscientiser le personnel de cette société sur les méfaits du polychlorobifényl sur la santé humaine, mais également sur l'environnement. Ce produit-là a des impacts sur l'environnement et sur la santé de ceux qui travaillent avec ce produit. En ce qui concerne l'environnement, si ce produit-là est renversé au sol, il peut amener des désastres sous les sols, dans l'eau, dans la rivière, au niveau des océans. Au niveau des hommes, le contact avec ce produit peut nous amener à des éruptions cutanées. Ça peut vous amener aussi à des problèmes avec le sang. Lancé officiellement le 8 juin à Brazzaville, cette campagne de sensibilisation devra se poursuivre dans toutes les directions d'exploitation du Eucharistie à travers le pays.